Au bout de 7 ans de relation avec mon homme, il a décidé de rompre parce que tout simplement il estime que je suis avec lui pour avoir les papiers, pour avoir un visa, un droit de rester et de résider dans le pays. Je vous explique. Donc, j'étais dans mon pays et puis j'ai postulé pour avoir un visa, pour aller dans un pays, quelque part, là. Et ça a été accepté. Quand je suis arrivée, j'ai été bien reçue. Là où j'étais, j'ai continué mes études. Et chemin faisant, le visa que j'avais m'a donné le droit d'être recrutée dans une entreprise. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, je suis une bosseuse, vous savez. Et c'était une grande entreprise, une multinationale qui me payait bien. En tout cas, donc, en même temps, je continuais les études. En même temps, j'ai pu avancer dans l'entreprise. À un moment, j'ai fini les études et j'ai continué de travailler, tout en, bien sûr, en restant correcte devant la loi. Mais dès que je suis arrivée, même pas un an après, je suis tombée sur cet homme-là. On est tombés amoureux. On a marché ensemble. Et lui, il est professeur de lycée. D'accord? Donc, il ne gagne pas beaucoup sa vie, mais c'est un homme bon. Il me prêtait souvent sa voiture. Il m'évitait de dépenser ça et là parce qu'il savait que j'avais un problème de papier. Bref, quand j'ai été recrutée dans l'entreprise, c'était juste à temps CDD le temps que, voilà, ça a pris jusqu'à la fin de la date de mon visa pendant un contrat d'environ trois ans. J'ai travaillé et je gagnais bien ma vie. Quand je dis que je gagnais bien ma vie, si je vous dis que j'étais, je touchais près de 20 000 euros par mois, vous n'allez pas me croire. Mais l'autre, par exemple, mon professeur, là, il touche environ 3 800 euros le mois. Donc, vous comprenez que ce n'était pas une affaire d'argent. On s'aimait. Pour moi, c'était l'homme le plus généreux, le plus altruiste, le plus, vraiment, l'homme de ma vie, quoi. Et la relation se passait très bien. Sa mère, sa famille, tout ça, là, ils m'ont acceptée, bien que je sois étrangère. Et puis, au bout de six ans de relation, je me disais, voilà, on parlait de temps en temps. Est-ce qu'un jour, je lui ai demandé, est-ce qu'un jour, tu entrevois qu'avec moi, vraiment, il y aura quelque chose de solide? Est-ce que tu penses au mariage et tout? Il a dit, oui, oui, oui. Lui, il pense au mariage. Et quand il me voit, quand il voit notre relation, il trouve qu'on est sur la bonne direction. Mais pour le moment, nous sommes en train de construire nos carrières. Donc, fonçons. On a foncé, on a foncé. Et puis, entre-temps, mon entreprise disait qu'ils allaient fermer l'entreprise. Et les premières personnes que l'on allait laisser partir, ce sont ceux qui ont des problèmes de papier et tout et tout. Donc, moi, je me suis dit, je saisis cette occasion-là pour voir où est-ce qu'on en est avec mon homme et tout et tout. Enfin, je voulais savoir quelle orientation j'allais prendre. Donc, je l'ai invité. On est parti. On a mangé, tout ça. Et je lui ai dit, bon, ben, voilà en ce moment ce qui se passe au boulot. Donc, puisqu'on en avait parlé, maintenant, nous avons fini nos études. Nous travaillons tous les deux. Je suis là, je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses par rapport au mariage et tout et tout. Et c'est là qu'il m'a dit que non, en fait, il pense au mariage. Mais lui, il pensait qu'on se marierait après que je me sois débrouillée pour obtenir les papiers de résidence dans le pays. Je lui ai dit, ah bon? C'est comme ça que tu vois la chose? Il dit que oui, parce qu'il refuse d'être un passe partout, c'est-à-dire d'être épousé pour avoir les papiers. Puis je lui ai dit, mais ça fait quand même 7 ans qu'on est ensemble, hein? Ça fait quand même 7 ans, chérie. Et je pense qu'au bout de 7 ans-ci, c'est au bout de 7 ans que tu vas voir si je suis là pour les papiers ou pas. Voilà, tout ce temps-là, c'est moi qui paye tout dans la maison et tout et tout. Bref, en tout cas, notre conversation s'est très mal passée parce qu'au moment, il a voulu vomir. Parce que je lui ai dit, mais attends, je suis dans une situation où non seulement on veut se marier, on est ensemble depuis 7 ans, on se connaît, on s'aime. Tu peux d'un seul coup de baguette me régler mon problème administratif pour que je ne sois pas laissée pour compte au niveau de l'entreprise et tout. Mais je ne comprends pas en fait ce que tu me dis. Le gars, il a eu l'air d'avoir envie de vomir, que lui, il n'est pas dans ces histoires de faux papiers, là. I'm like, mais faux papiers, c'est quand deux personnes ne s'aiment pas. Mais on est ensemble depuis 7 ans, même. On chague ensemble depuis 7 ans. Le gars, il s'est levé, il a quitté la table et il est parti. I'm like, hmm? C'est quoi cette affaire? Et je lui envoie un message, je lui ai dit, il est parti où il dit, non, toi et moi, c'est fini. J'ai dit, juste comme ça. Anyway, je suis rentrée à la maison, j'ai envoyé un message à sa mère, sa mère m'appelle. Elle était déçue parce qu'elle, elle attendait qu'ils demandent en mariage et tout, j'ai expliqué. Elle a dit, mais c'est n'importe quoi. Mais anyway, laissons ça. En ce temps, je l'ai laissé pendant au moins une semaine, deux semaines, tout ça. Je me suis dit, bon, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y avait un autre problème. Je lui envoie un message, est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'on peut se voir? Il n'y a pas de problème, on peut se voir. Je lui ai dit, dis-moi la vérité. Est-ce que c'est vraiment le problème de mariage? Ou bien c'est le problème de papier ou c'est autre chose? Il me dit qu'en fait, non, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées là. En fait, ses amis se moquent de lui parce que, franchement, moi, comme je gagne près de 300 000 tant d'entents par année et que lui, il ne les gagne vraiment rien, on le traite de... On dit que lui, c'est une chougamamie, une chougamamie, une kouga qui s'occupe de lui parce que c'est elle qui paye tout dans la maison et tout et tout. Je dis, mais dis à tes amis qu'il y a des moments, quand je suis venue, par exemple, pendant les deux premières années quand je ne travaillais pas, c'est toi qui faisais tout pour moi. Ça n'a rien à voir. Et puis ça, c'est notre relation. Et qu'est-ce que tes amis ont à voir dedans que non, ça lui met mal à l'aise pour lui. Il estime qu'elle gagne trop sa vie par rapport à tout. C'est-à-dire que le fait que je gagne plus ma vie, plus de 300 000 fois ma vie que lui, ça le gêne tout et tout. J'ai dit, mais l'argent n'a jamais été un problème entre nous. Quand je peux, j'estime que je gagne plus, donc je paye tout dans la maison. Mais ce n'est pas pour t'acheter, ce n'est pas pour te bribe, je ne sais pas. Et puis quel rapport avec les papiers que non, vraiment, il ne voit pas tout et tout. Je vais proposer qu'on aille faire des séances de coaching ensemble, qu'on aille voir un passeur, qu'on cherche des solutions. Il a dit que non, il trouve que ses peurs sont raisonnées. Il ne veut pas être dans une relation où la femme prend trop la place. Elle a beaucoup plus d'argent. Elle est plus, comme on l'appelle, plus responsable. Elle fait tout et tout et tout. Il ne se sent pas homme. J'ai dit la femme. Donc il a fallu 7 ans pour que tu te rendes compte qu'on est ensemble et que tu... Voilà, je ne suis pas la femme de ta vie. Mais pourquoi tu ne m'avais pas dit ça plus tôt ? Pourquoi tu as seulement attendu qu'on se retrouve au restaurant où je suis en train de te parler de l'orientation de notre vie, des papiers et tout et tout, pour me sortir ça ? Il dit que oui, en tout cas, lui, il ne changera pas d'avis. Lui, il veut se sentir homme. Et puis bon, une femme qui gagne excessivement trop d'argent, ça veut dire que ça sera beaucoup de problèmes dans le couple. Elle ne va pas le respecter. Elle dit, mais depuis qu'on est ensemble, depuis 7 ans, tu vois, tu veux que je ne te respecte pas ? Il dit, en tout cas, lui, il ne va pas revenir dessus. Il peut faire tout. Donc, j'ai dit, bon, ok, c'est bon. Je pense que ce gars-là a un autre problème. Donc, je l'ai déposé. Entre-temps, je suis repartie au boulot. Mon chef m'a appelé. Il a dit, bon, voilà, tes papiers sont arrivés à expiration. Nous, on ne veut pas te lâcher. Voilà ce qu'on te propose. On voudrait te localiser sur la France. Donc, vous voyez, en France, où il y a une autre entreprise, bien sûr, il y aura juste une petite réduction au niveau du salaire, mais légère. Tu ne vas pas sentir. On te donne une maison de fonction. Tu auras une voiture de fonction et tout, et tout, et une nouvelle vie. Vous savez, j'ai toujours rêvé d'aller à Paris. Donc, pour moi, c'était une aubaine. J'ai signé le contrat de relocation et tout, et tout, et tout. Et bientôt, ils vont m'envoyer le camion qui va venir ramasser toutes mes affaires. C'est-à-dire qu'ils te font tout le déménagement. Tu voyages, tu restes à l'hôtel pendant une semaine. Quelques temps après, ils viennent, ils mettent tout ce qu'ils ont pris. Ils remontent tout, et tout, et tout. Donc, voilà, en train de partir. Depuis là, je suis dans un hôtel Airbnb où j'attends, et tout, et tout. Et cet homme ne m'a plus contactée. Bien, voilà, c'est fini comme ça. Sa mère est venue pleurer dans mes bras. J'ai dit, bien, écoute, c'est comme ça. Moi, je pensais qu'au bout de sept ans, ton fils avait eu le temps de voir quel genre de femme j'étais. Une femme vraiment qui l'aimait, et tout, et tout. Alors que lui, c'était des calculs, c'était des considérations stupides, comme quoi je travaille, et tout, et tout. Et il savait que, franchement, je n'étais pas avec lui pour les papiers. Mais, bon, pour lui, une femme étrangère, qui se met avec un étranger, c'est que c'est forcément pour les papiers. Alors qu'en fait, il y a souvent des émotions, des sentiments, des personnes. Nous sommes des êtres humains comme vous. Kastonel et Etienne, je vais aller continuer ma vie en France. Et forcément, là-bas, je trouverai un bon parigo. Qui voudra bien m'épouser et m'en acconder comme il se doit? Qu'est-ce que vous en pensez?